Oh, bienvenue à toi, mon frère, ma sœur, mon semblable. Toi qui es tombé dans la lumière, toi qui t'es rendu compte que rien n'avait de sens. Toi qui as senti qu'il n'y avait de chemin que vers l'enfer, toi qui as vu que qu'importe où se posaient tes yeux, il n'y avait que capital, désir de faire son trou et de s'approprier les parts d'un gâteau empoisonné. Je le sais, clairvoyant que tu es, tu ne te feras plus avoir à croire dans les illusions de ce monde. Non, mes amis, il n'y a pas de place pour nous. Nous sommes la vague éternelle des inadaptés, là pour donner mauvaise conscience aux autres, de jouir si bien dans un monde qui nous contente si peu. Nous sommes les martyrs, visionnaires et anonymes, qui auront eu raison de dire que tout était fini quand l'implacable fin viendra sonner son glas. Notre plaisir sera de les voir mourir aussi tristes que nous. Et plus encore, nous pourrons rire enfin ! Car alors qu'eux feront le deuil du sens de leur vie factice, nous, orphelins les premiers, nous flânerons dans les cimetières, l'air plus anéantis que jamais, pour que d'eux-mêmes, à nos pieds, ils viennent se repentir, louer notre raison et implorer notre pardon. Et c'est vrai, que de raison de ne plus croire en rien de ce monde de merde. L'exploitation, la crise écologique, l'hégémonie de l'information bourgeoise. Et par-dessus tout ça, les guerres, les famines, les conflits socio-culturels, l'aliénation consentie. Et oui, ce monde est impitoyable. Mais la raison qui rend le plus désespérée, c'est même pas tout ce que je viens de citer en fait. Non, ce qui rend le plus désespérée, c'est qu'on a cru qu'on allait pouvoir y arriver, on a cru qu'on allait pouvoir arriver au bonheur d'une manière ou d'une autre. On se les dit comme ça, parce que c'est nous, et parce que nos rêves doivent être sans doute plus forts qu'une organisation sociale hégémonique qui contrôle chaque parcelle de nos vies, non ? Et même si au fond on savait vaguement, sans trop y penser que ce système il était fait que pour broyer les individus, bah à un moment de notre vie on a pu se dire j'ai encore toutes les cartes en main. Je suis sûr que je peux trouver quelque chose à faire de ma vie qui soit cool. Genre, je sais pas, je suis jeune, je suis capable, je peux trouver un métier utile pour apporter ma pierre à l'édifice et me sentir fier de moi. Ce monde regorge de possibilités après tout. Ah, des rêves tellement beaux, car alors tellement lointains, impalpables. Mais cinq ans ont passé, et alors un terrible sentiment n'a fait que grandir en nous, celui d'avoir été trahi par le monde. Au final, le métier pour lequel on s'est embattu n'est pas le hameau de paix que nous pensions. Et la pression du travail reste la même, voire même devient pire au fur et à mesure que le temps passe. On se rend compte que les choses qu'on peut désormais acheter ne suffisent pas pour remplir le vide qu'il y a dans nos cœurs. Et alors nous devenons tristes. C'est petit à petit que nous avons réussi à distinguer la réalité du fantasme, et pour se rendre compte que là où nous nous pensions acteurs, nous n'étions en fait qu'esclaves d'un rêve fait sur mesure pour nous. Mais le pire reste à venir, car nous supposions bien d'être esclaves de ce rêve, mais maintenant nous voilà affranchis. Je dis, et c'est les exclus sociaux qui sont en situation de plainte. L'esclave affranchi. Un esclave tout court, il a encore un statut si malheureux qu'il soit. Il peut être très malheureux, il peut être battu, tout ce qu'on veut. Il a quand même un statut social. Quand il est affranchi, il y a des périodes où il n'y a pas de statut social pour l'esclave affranchi. Il est hors de tout. Alors à ce moment-là naît la grande plainte. Aïe, 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 aïe. Mais c'est alors qu'un élan surhumain te prie alors. Une puissance folle a soufflé en toi et a ravivé la flamme dans tes yeux. Ok, le monde propose que des mauvais choix ? Qu'à cela ne tienne, je m'en sortirai quand même. J'échapperai à ce destin funeste en mettant mon rêve au-dessus de tout. Et je trouverai quand même le moyen de vivre une existence pleine de sens pour moi. Oh oui, ce moment tu t'en souviens, c'était la première fois que tu te mentais à toi-même. Mais la réalité vient te rattraper bien vite, mon ami. Nager à contre-courant n'est pas donné à n'importe qui. Or, voir le monde à travers ses propres yeux, voilà une excellente définition de n'importe qui. Cinq ans encore ont passé et que nous reste-t-il ? Toujours ces mêmes rêves lointains, mais cette fois-ci teintés d'un terrible souci, celui d'avoir vu le temps s'écouler lentement et constamment décevoir. Il n'y a rien de plus terrible que ce sentiment, être déçu de soi-même. C'est fou comment jusqu'au bout on est capable de croire à des choses jusqu'au moment où il n'est juste plus possible d'y croire. Et à ce moment-là, on tombe de très haut. C'est le moment de passer directement de l'allégresse d'un mirage à l'horreur à laquelle on croyait échapper. On peut alors sentir dans notre chair quelque chose qu'on savait déjà vaguement depuis longtemps sans trop y penser. De la naissance à la mort, toute notre existence est minutieusement organisée pour qu'on produise le plus de richesse possible. Et notre émancipation individuelle, nos espoirs et nos rêves n'ont absolument aucune importance pour personne. Et visiblement même pas pour nous. Et nous voilà maintenant affranchis d'un deuxième rêve. Mais cet affranchissement est encore plus dur que le précédent, parce que cette fois-ci nous étions vraiment persuadés que ce choix était le nôtre. Et cette nouvelle est alors comme un couteau qu'on vient se planter dans les entrailles. Aïe 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 aïe. Et nous voilà alors, l'air agarre, d'abord trahi par un monde qui nous promettait monts et merveilles, puis ensuite trahi par nous-mêmes, qui nous pensions capables de tailler notre propre chemin. Ce monde nous a déçus presque autant que nous nous sommes déçus nous-mêmes. Et ayant alors au fil des ans vu la laideur du monde s'accumuler, en nous et en dehors, voyant comment tout pourrait être mieux et faisant partie de tous ces corps qui s'entassent, broyés par la réalité de ce monde, une dernière flamme s'allume alors dans nos yeux, celle qui se dit Si j'ai échoué et que je me suis rendu compte que le monde était si laid, mais c'est sans doute que beaucoup de gens pensent comme moi. Je vois bien comment le monde pourrait être mieux. Combien sommes-nous intérieurement à penser la même chose ? Nous abattrons l'ancien monde, et alors un monde nouveau se tiendra, il sera beau encore. Mais chaque jour, on se lève, et chaque jour, on se rend compte d'une chose terrible, c'est que les gens ne sont pas déçus, les gens ne sont pas tristes, et ce qui pour nous nous paraît insupportable, eux s'en accommodent, voire même pire, ils y trouvent leur compte. C'est alors qu'un liquide glacial semble parcourir nos veines, et vient se poser directement sur notre cœur pour ne plus jamais en partir. Ce monde est le seul que je connaisse, et définitivement, il n'y a pas de place pour moi. Aïe, 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 aïe. Nous étions encore une fois esclaves de nos fantasmes. D'abord, nous avons cru que nous allions trouver une place dans ce monde, et ensuite, plus désespérément, nous avons cru que le monde allait changer. Nous voilà de nouveau affranchis. Quelle place nous reste-t-il encore ? A quoi pouvons-nous bien encore rêver ? La folie d'un dernier rêve nous passe alors dans les yeux. Mais celui-là n'est plus de même nature. Celui-là est un rêve triste, car dans nos yeux ne s'agit plus que de la fumée. Si seulement les autres pouvaient être déçus comme moi, si seulement ils pouvaient être tristes, ressentir ma douleur par millions, alors ils comprendraient, alors ils verraient comme nous avions raison de trouver ce monde laid et sans issue. De toute façon, la fin de ce monde est proche, je le sens. Il ne peut en être autrement. Heureux sont les simples d'esprit qui ne voient pas encore comme rien de ce qu'ils font n'est utile. Mon erreur n'aura été que de naître avec un QI et une ouverture d'esprit supérieure à la moyenne. À partir d'aujourd'hui, mon existence misérable fera une preuve de plus que ce monde rend la vie impossible. Oh, bienvenue à toi, mon frère, ma sœur, mon semblable, toi qui es tombé dans la lumière, toi qui t'es rendu compte que rien n'avait de sens. Eh oui, c'est ici que naît le Douming, du fin fond de notre dépression, alors que tout espoir de retrouver la joie nous semble impossible. Il ne nous reste plus qu'une seule solution pour retrouver un statut. Que le monde devienne aussi triste que nous. Et alors nous ne serons plus seuls. On en vient à désirer la fin du monde. Mais ça, mon ami Doumeur, laisse-moi te le dire, c'est dangereux. C'est extrêmement dangereux même. Et pas parce que c'est mal, moralement, de vouloir le malheur des autres, non. Mais parce qu'en fait, la fin du monde, c'est aussi un rêve. C'est un rêve extrêmement rassurant. Il n'y a pas de mauvais choix à faire face à la fin du monde. Et je te vois, cette fois-ci, avec ce rêve qui semble plus réel que tous les autres. Tant il y a de raisons de penser que ce monde va mourir. Si aujourd'hui, tu ne te sens pas capable de rêver d'autre chose, alors laisse-moi t'offrir un cauchemar. Imagine qu'au fil des années, tu te rendes compte qu'en fait, tout va assez bien. Imagine ce monde resté juste banalement médiocre comme il l'est maintenant. Avec des jours où il fait beau, des jours où il pleut, pas de cataclysme particulier, pas de prise de conscience de masse, pas de révolution, non, juste des petites avancées sociales par-ci par-là, accompagnées d'une détérioration lente et presque anodine des conditions de vie. Une prise en charge du problème écologique, pas assez bien pour régler le problème, mais juste suffisant pour que la vie soit supportable pour nous jusqu'à notre mort, et peut-être même pour la génération d'après. Pas de rebattage des cartes, pas de grand soir, pas de période riche après le désert, non, non, juste une lente et anodine descente aux enfers où nous, personne de cette époque, mourrons de vieillesse en pouvant simplement affirmer à la génération d'après que la situation est pire qu'avant. Et je peux te dire, voilà ce qui fait réellement peur, bien plus qu'un cataclysme imminent, parce que dans le cas du cataclysme imminent, il n'y a plus qu'à accepter la fin, mais dans le cas contraire, en fait c'est juste notre vie qu'on gâche. Imaginez, vous avez été déçus de ne pas voir vos rêves heureux se réaliser, et vous savez la douleur que c'est. Imaginez seulement la douleur de ne pas voir un rêve triste se réaliser. Imaginez avoir tout plaqué, avoir travaillé des années, avoir fait un prêt pour vous acheter un putain de bunker à la campagne en attendant la fin du monde, et que là, la fin du monde ne vienne pas. Et pendant ce temps-là, tout le monde a pu continuer à boire des verres, a pu aller au ciné, a pu faire des projets communs, etc. En vérité, il n'y a même pas besoin d'acheter un bunker à la campagne, ton bunker ça peut très bien être ton appart. La vérité, est-ce qu'on a vraiment peur que tout s'effondre, ou est-ce qu'on préfère juste se concentrer là-dessus pour éviter l'angoisse autrement plus badante, d'imaginer que les choses vont juste rester comme elles sont, et qu'on a devant nous la responsabilité de ce qu'on va faire de notre vie ? Moi je sais pas, moi. Mais du coup là on est encore plus avancé. D'abord on a cru en nos rêves, et on a été déçu. Ensuite on a cru en un changement, et on l'a pas vu arriver. Et enfin, désespéré, on a cru que tout allait finir, et même là il nous reste l'enfer de pas pouvoir en être certain. Oui, nous n'en finissons pas d'être ridicules. Mais alors quoi, la tristesse n'a jamais de fin ? Si on peut plus croire dans la société, si on peut plus croire en nous, si on peut plus croire dans un changement, et que même à la fin, on peut même plus croire dans la fin du monde, mais il nous reste quoi ? Il reste un rêve, un dernier rêve. Et ce rêve il est pas comme les autres. C'est pas un rêve joyeux ou triste. Non, c'est pas un rêve dans lequel on peut se projeter. Ce rêve, il part d'un sentiment entièrement fait de dégoût. Un dégoût pour la certitude. Toutes nos vies on a voulu être certains de notre futur, et on cherchait alors désespérément des signes d'une bonne étoile, mais nous vomissons désormais de nous convaincre. Tous ces signes d'espoir qu'on cherchait, ils ont maintenant perdu leur goût, et ils sont acides en bouche. C'est pourquoi à partir d'aujourd'hui, nous ne goûterons plus que les preuves, et leur subtil goût de puissance. Le seul rêve qui peut encore exister pour nous, c'est celui de pouvoir rêver à nouveau. Notre naïveté est morte. Et c'est pourquoi aujourd'hui, si on veut de nouveau pouvoir admettre un rêve en soi, il ne suffira plus de se penser capable. Il faudra se savoir capable. Le prochain rêve que nous aurons, mes amis, il ne nous aura pas été donné. Il aura été conquis. Alors en attendant, mon frère Doumeur, ne rêve que d'une chose. Rêve de pouvoir rêver à nouveau. effectuer une puissance, peut-être, mais à quel prix ? Est-ce que je ne vais pas y laisser ma peau ? Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ...